Les belles routes de terre comme au Québec, ça brosse! On est vraiment pas défaisés! On fait de la reconnaissance, on s'en va sur des chemins qu'on va faire ce soir quand il va faire noir en espérant que des serpents traversent la route. Ça serait vraiment le fun. Mais on les fait une fois de jour avant, histoire de connaître notre territoire. Il commence à pleuvoir! Eh oui, la pluie tombe! Il est 6 heures le soir. Puis le soleil se couche vers 6 heures. Donc c'est le début de nos routes. On espère qu'on va... On espère qu'on va trouver quelque chose! Mais la dernière fois qu'on a dit ça pour les bourrelles, ça n'a pas été fructueux, mais bon. Oui. On croise les doigts. Très confiant! Belle pluie, beaux habitats, plusieurs villes. Un peu frais par contre. Un roulis, oui. Il fait combien? On va voir. Il fait peut-être 16, 15? Peut-être 7,200 en bas de 20, oui. Oui, oui, en bas de 20, c'est sûr. Donc on part! Oui! C'est l'aventure. Oui, oui. C'est l'aventure blanche. Oui, c'est ça. Oh, c'est la couloire ratière jaune. Oh, wow! Éclate pas voir avec ta lampe, ça va être mieux. Wow! Yeah! Ébile! Wouhou! Premier serpent! Eh oui, une belle couleuvre du complexe panthérophiste que nous allons vous montrer demain à la clarté du jour. On continue. Il y a des compétiteurs qui nous suivent, donc on va plus vite. Une auto sans rien au loin. On va dire des gens qui font du herping, eux aussi, de l'herpétologie. La belle couleuvre qu'on a trouvée sur le chemin, c'est la couleuvre ratière jaune. Une couleuvre qui est apparentée à la couleuvre obscure qu'on avait trouvée en Ontario. Donc les couleuvres ratières s'appellent comme ça parce que c'est des couleuvres qui mangent notamment des rongeurs, des rats et aussi des oiseaux, des oeufs d'oiseaux. Ils vivent au sol, ils vivent dans les arbres, ils sont très polyvalentes au niveau de l'habitat. On les retrouve dans plein d'habitats, des habitats forestiers, habitats herbeux. Celle-ci, la couleuvre ratière jaune, c'est une sous-espèce qu'on retrouve notamment en Floride. Comme son nom le dit, elle est plutôt beige jaunâtre avec des rayures plus foncées dessus. Le ventre est uniforme. Le spécimen qu'on a trouvé, c'est un beau mâle, un peu maigre par contre. Il a une légère blessure. Puis c'est une couleuvre qui est super commune en Floride apparemment. Puis on les voit comme on l'a vu nous sur le chemin ou dans diverses situations. Les gens les trouvent dans des habitats perturbés. On est vraiment content d'avoir trouvé la couleuvre ratière jaune. Elle n'est pas agressive. Non, elle n'est vraiment pas agressive parce que le spécimen qu'on a trouvé, il n'a pas du tout mordu. Très belle couleur. Il y a des bois en asphalte aussi. Oui, loin de tout. C'est le fond. On va aller plus vite. Il y a l'heure du vent à part les fourmis. Wow! Ah merde! C'est peut-être ça d'entour? Pourquoi il est mort? C'est peut-être ça que j'ai vu, mais il y était beaucoup moins sur la rue. Ouais. Il y a une auto qui s'envoie. C'est fou les fourmis. Wow! GF, un continent qui est vivant celui-là. Il est beau, hein? L'éclair d'or dans le bois, ça fait cric-crac, cric-crac. C'est des oiseaux. C'est avec un grand plaisir qu'on vous présente la couleuvre des blés qui porte plein de noms. Couleuvre à gouttelettes, serpent des blés. Corn snake. Eh oui! La plupart des gens le connaissent sous son nom. C'est son nom anglais. C'est une belle couleuvre qui est tachetée. Elle ressemble vraiment à notre couleuvre tachetée qu'on a au Québec. C'est des taches variables en couleurs. On a un individu ici qui est vraiment beau. Rouge à autre. Un peu arrangé la couleur de fond avec les taches plus foncées. Avec une bordure noire. Les taches ont une bordure noire vraiment marquée. Sur les côtés un peu moins, mais sur l'avant et l'arrière des taches, c'est très marqué. Il y a des taches sur le côté, comme tu dis, crème, plus pâle. Et puis, le ventre est en damier. Ça aussi, c'est comme notre couleuvre tachetée. Blanc avec des carrés noirs. Sauf que, à la différence de notre couleuvre tachetée, ça forme des lignes. Bien, tu n'as pas des lignes parfaites, mais sous la queue, les taches noires forment deux lignes. Après le cloaque. Oui, après le cloaque, à partir du cloaque. Donc, c'est la queue. Puis, il y a une belle tache sur le dessus de la tête. Une tache pâle. qui est souvent en forme de fer de lance. Moi, je trouve un genre de... Carrément comme un fer de lance avec une tache plus rougeâtre au centre. Ça aussi, c'est variable. Ça fait que c'est la super couleuvre des blés. Nous, on a un adulte mâle. Ça fait que vous voyez la longueur. Puis, les couleurs aussi sont assez flamboyantes. Mais chez les jeunes couleuvres... Je peux-tu dire en anglais? Je dirais que c'est plus naturel de dire en anglais. Oui. Chez les jeunes corn snakes, les couleurs sont plus ternes. Donc, moins flamboyantes. Et une autre différence aussi entre les jeunes et les adultes, c'est au niveau du régime alimentaire. Les jeunes ont une grosse préférence pour les petits lézards. Ça fait que, par exemple, des anélises bruns, on en a vu partout à tous les jours. J'oserais même dire qu'on en a vu plus qu'une centaine. Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait que j'imagine assez bien une petite couleuve, un petit corn snake en train de manger un anélise brun. Tandis que chez les adultes, ils vont plus se nourrir de mammifères, d'oiseaux et même d'œufs d'oiseaux des fois. Mais on la retrouve dans plein d'habitats. Puis, elle est vraiment commune en Floride. C'est comme l'équivalent de la couleuvre rayée, mais en Floride. Et, vous l'avez certainement déjà vu, oui, 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 à l'animalerie. Parce que les corn snakes, c'est un des serpents, c'est une couleuvre, mais c'est un serpent. Une couleuvre étant un serpent qui est les plus communes. C'est la plus vendue en animalerie. Comment on dirait là? Dans le commerce. Sur le commerce des animaux de compagnie. C'est vraiment l'espèce qui est la plus commune. Elle existe dans plein de variétés de couleurs. Évidemment, il y a des élevages, comme chez la plupart des espèces qui sont populaires, de reptiles ou même de poissons. En animalerie, en élevage, en herpetoculture, il faudrait-il dire. Il existe plein de variétés de couleurs. Celui-ci, c'est naturel. Donc, c'est vraiment autant ici en Floride que, je dirais en Amérique du Nord en général, le serpent. Il a un bon tempérament aussi. Il est facile à garder. Quand on l'a trouvé hier soir sur la route, vous avez vu la vidéo. Au début, elle était un peu, je dirais peut-être surprise par les phares du véhicule. Puis après ça, quand je l'ai prise dans mes mains, elle a essayé de me mordre. Elle m'a mordue. Elle a réussi à me mordre, mais ça ne fait pas mal aucune marque dans ce cas-ci. Puis elle bougeait le bout de sa queue. Pareil comme font les serpents vénumeux, mais vraiment, il n'y avait pas de sang. La fleuve t'achetée aussi a fait ça. Exactement. Puis, je ne sais pas, ils font ça peut-être par imitation. Bref, c'est ça. Ah, puis j'ai oublié de dire qu'ils sont constructeurs. C'est vrai. Ça étouffe leur proie. À moins que la proie soit très petite, qu'elle puisse l'avaler. Oui. C'est pratique d'étouffer ses proies quand on mange des rongeurs, parce que le rongeur sait se défendre. Merci beaucoup Couleuvre des Blés. Oh, je vais m'ennuyer. On te remet dans ton habitat. Oui. Amuse-toi bien. Oui. Bye-bye, ma tici. C'est parti. C'est parti. Mais tu ne sais pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est quoi qu'il a mordu? Un crottal diamantin! Je savais qu'il était bon, ce chemin-là. J'avais un feeling. On l'a fait quatre fois. On n'a rien vu. Aujourd'hui, quand on ne s'en attendait pas du tout, bam! Un crottal. Un gros crottal. Énorme crottal. Plus qu'un mètre, certainement. C'est vraiment un gros crottal diamantin avec ses taches en losange. C'est ça qui rappelle des diamants. Avec un peu d'imagination, des taches foncées à bord du jaune. En tout cas, quand il nous a vus, il n'était pas de bonne humeur. Je pense que lui, il s'enlignait pour traverser la rue bien tranquille. Mais c'est assez adonné qu'on passait par là. Il a fait sa posture défensive classique. Il a bougé un peu la queue. Vu que j'étais un peu distant, je pense qu'il a essayé de mordre une fois. Mais on l'a laissé aller tranquillement après avoir pris quelques images. C'est vraiment un gros serpent. C'est les crottales diamantins. Ça se nourrit uniquement de mammifères. En fait, ils sont venimeux. Ils sont dangereux pour l'humain. Il faut faire attention. Si on se fait mordre, il faut vraiment aller à l'hôpital. Apparemment, ça mange aussi un peu d'oiseaux terrestres. Il y en a partout en Floride, mais c'est notre premier. Évidemment. Là, on dit que c'est venimeux, etc. Mais il ne va pas mordre sans raison. JF, il l'a un peu cherché. C'est parce que j'étais longtemps à côté. C'est vrai qu'il est quand même… C'est surprenant comment… Ils sont très patients. Honnêtement, les crottales qu'on a vues. Tu passes à côté, c'est sûr qu'ils ne vont pas t'attaquer. Il faut vraiment être insistant. À la fin, il était tanné. Il a décidé qu'il s'enlignait. Il finissait son chemin. J'étais là, puis il passait. Il a fallu que je me tasse. Il s'enlignait sur moi. Il s'en foutait de toi, bien raide. Vraiment. Yeah! C'est excitant! Vraiment! J'étais vraiment content! Il faut dire qu'on était comme déci de partir. On n'avait pas vu beaucoup d'espèces. Aucun serpent venimeux. Donc là, on part… La tête haute! Très content!